Alors, écoutez, aimez, criez. Moi, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est ça que je vais vous montrer, comment moi, ça m'a sauvé la vie. Reconnectez avec son soi authentique, puis criez la vie de ses rêves. Moi, je suis en train de le faire parce que je t'avais dit. Fait que je vous le souhaite à tous. Alors, d'où je viens? Est-ce que vous me voyez dans le feuille? Oui, oui. Oui, c'est où? Ben, je ne sais pas dans le contexte. Je ne te connais pas, là. À droite, à extrême droite. Ah non, c'est oui. Le petit sérieux en bas, là. C'est lui. Petit bébé. Sainte-Hyacinthe. Donc, toute ma famille vient de la ferme et mon père a été le premier à aller en ville pour devenir médecin. Il y a eu beaucoup de conséquences à ça, surtout par rapport au déracinement, par rapport à perdre ma famille, perdre tous mes cousins, cousines, tout ça. Ça, j'imagine que c'est une photo. C'est les grands-parents avec tous les petits-enfants à côté. Oh! Tout le monde fait les... Oh! On n'a plus pas envie! On n'a plus le sang, là. Hein? Ah oui. Oui! Alors, quand je vois ça, c'est comme... Wow! Un beau cadeau du ciel. Et après, ceux qui sont de ma génération, ils ont peut-être connu ça. C'est le servant de messe et le louveteau. Le louveteau. Sauf que, servant de messe, j'ai peint quelques souvenirs. Très vagues. Mais quand j'ai vu cette photo-là, j'ai dit « Ah! Moi, j'ai été scout. J'ai été louveteau. Aucun souvenir. » Puis pourtant, je suis quand même comme 6-8 ans, là. Puis les louveteaux, c'est les vaches, etc. Aucun souvenir. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, c'est ça que je suis devenu. À l'école, je n'étais pas capable de connecter avec les autres. Je jouais toujours tout seul. Mais toujours, toujours tout seul dans la salle de... cours de récréation. On n'en voyait pas le mot « bullying » dans ce temps-là, mais l'intimidation. Je ne suis pas capable de me connecter avec qui que ce soit. Donc, à l'école primaire, bien... Ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait une petite bibliothèque. Dans la petite bibliothèque, bien, j'allais me cacher sur l'auditier. À un moment donné, j'étais là. Puis là, j'ai senti un regard dans mon dos. Là, j'avais peur. Nous sommes retournés. Puis c'était l'album de Félix Leclerc. Puis c'était la première fois que je sentais que quelqu'un me regardait avec un autre. J'ai pris l'album, je l'ai ramené à la maison. Je ne sais même pas si je l'ai écouté. C'était juste comme... Wow! Quelqu'un qui me sourit. Quelqu'un qui est gentil avec moi. Puis la musique, c'est devenu mon sauvetage. C'était le premier sauvetage. Je ne pouvais pas parler, je n'avais pas de parole. Je n'avais pas d'amis. Mais quand j'écoutais la radio, les paroles me parlaient. Il y avait quelque chose que je pouvais m'identifier. Le soir, je ne pouvais pas dormir. Ça fait que je dormais juste avec la radio. Ça se... Puis je pouvais juste dormir si j'étais épuisé, mort. Ça fait que je dormais avec la radio ouverte. Il me fallait que le monde parle. Puis là, j'entendais la musique. Puis de temps en temps, il y avait des paroles de Super Trump ou de Pink Floyd. Qui me parlaient. Don't send me to no asylum. Ne m'envoie pas dans un asile. C'est juste un jeu que je suis en train de jouer. Il y avait l'album de Super Trump, c'est-à-dire une narration-là. Crime of the Century. Crime. Je ne savais pas. C'est un crime, je ne sais pas. J'avais juste la musique. Mais c'était les mains derrière les barreaux. Puis c'est l'autre, parce que je ne pensais pas aller dire ça, mais... Qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est-à-dire écouter. Il n'y avait personne à qui parler. C'est mes journaux. Je ne sais pas si on dit ça en français, les journals. Mais j'ai commencé à écrire. Je n'avais personne à qui partager. J'avais des frères et soeurs, mais mes deux frères étaient assez violents. Je n'ai pas de souvenirs beaucoup de ça aussi. C'est ma mère qui, finalement, un jour, m'a dit qu'il m'a dit. C'est eux, ils m'a rappelé. Fait que finalement, j'ai commencé à écrire. Donc, écouter, c'est vraiment, là, pour moi, la première étape. Être capable de mettre sur papier qu'est-ce qu'on vit. J'ai commencé à fumer. Parce qu'après l'école primaire, c'était au secondaire. Une fois que j'ai commencé à fumer, on a arrêté de m'intimiser. C'est triste à dire, mais ça ne marchait pas. Je ne suis pas devenu cool, mais du moins, j'étais moins têteux que les autres. J'ai essayé la marijuana, le pote. Première fois, je vaux mis partout. Un gars, hein? Non, deuxième fois, je vaux mis encore. Troisième fois, la nuit que j'ai passée, à vomir. Je suis chanceux. Mon frère, lui, il est mort de ça. Il est mort de l'eau sur d'eau, c'est tout ça. Je suis chanceux que la drogue, ça ne marchait pas pour moi. Puis l'alcool, elle, c'était la même chose. Après, quelques verres, non. Il vaux mis ça aussi. Fait que finalement, moi, c'était le café. Le café, la cigarette, puis le jazz. En basse. Les hommes de nuit que j'ai passés jusqu'à 3h, 4h du matin. La première cigarette, mon bol de café au lait. Le café qui s'appelait le funambule sur la rue Saint-Denis. Dans le temps qui était ouvert, toutes les... comme 24h. Écouter, c'est pour moi une des premières détails très importantes. C'est drôle quand je parlais de Supertruck. Fait que je suis rentré à l'école des beaux-arts. Donc, à Bréboeuf. Je m'en vais en art. Pourquoi je m'en vais en art? Mon frère est en art. J'ai aucune autre raison que ça. Je voyais les choses qui revenaient à la maison. C'était comme au revoir. Puis du coup, je suis allé en art. Au premier cours, j'étais assis. Là, le prof, il dit, bien, je ne vous connais pas. J'aimerais... Faites-moi une œuvre qui vous parle de vous. J'étais là, je dis. Je n'ai rien à dire. C'est un beau art, il y a rien. Ça m'a pris deux ans pour finalement faire cette grève heureux. Oh! Puis ça, c'est quand on parle de l'inconscient. Bien, voilà. L'album de Supertruck. Je viens juste de faire la connexion en vous parlant. Je n'avais pas fait la connexion d'Arré-Léparot. Et je pense que vous pouvez vous antifier à ça. Défense d'afficher. Défense de dire. Défense d'afficher. Montrer. C'est ce qu'on veut dire. Sculpture. Et ça, c'est encore dans un parc aujourd'hui à Montréal. Je l'ai appelé le guéril. C'est en ciment. C'est à peu près 9 pieds de haut. Encore, c'était mon édition. C'était mon instinct. Je suis toujours tout seul. Mais finalement, j'ai gagné un concours. J'ai fait ça. Je ne sais même pas si je l'ai appelé le guéril à cette époque-là. Mais à un moment donné, j'ai compris, bien ça, c'était moi. Dans la vie, je marchais. J'étais encore vivant. Tout le monde, on est vivant. Dites, yeah! Yeah! Mais oui! Non, mais vraiment, on est encore vivant malgré toute la chinouche. Pour être poli. Non, mais c'est incroyable. C'est wow! Fait que j'ai compris que finalement, j'ai vécu ma vie derrière une armure. Je peux aller dans une armure, mais jusqu'encore. Je réussis à avancer. Fait que pour moi, c'est devenu un beau symbole dans ma vie. À la même époque, j'ai fait cette série-là de sculptures. À un moment donné, je l'appelais Victoire. Donc, Victory. Et puis, ces cinq personnages, c'est en ciment fondu. Si vous avez des questions en passant, je ne l'ai pas dit, mais moi, je veux que ce soit interactif. Ça fait à peu près grandeur nature. Si c'est comme ça. Et c'est un mouvement, finalement. C'est d'être complètement mort, amorce, à se relever grâce à l'aide de quelqu'un d'autre, puis d'être droit. Puis de regarder en haut, puis en même temps, c'est comme, celui au milieu, c'est comme toi, tu décides de quel bord tu vas aller. Est-ce que tu vas aller de ce bord-là? Ou tu vas aller de ce bord-là? Vous allez voir dans mes œuvres d'art, moi, j'aime toujours que ce soit la personne qui regarde qui prend sa décision. Je ne suis pas là pour poser quoi penser. Je suis plus un provocateur, si je faisais. Puis, ils n'ont pas de bras, puis ils n'ont pas de visage. Mais il y a l'expression corporelle. Je suis toujours vivant. Je suis toujours là. Je ne peux pas m'exprimer. Je n'ai aucun visage, je n'ai rien. Je n'ai pas de bras. Je ne peux rien faire. Mais je suis vivant. Je suis debout. J'avance malgré tout. C'est pour ça que je l'ai appelée victoire. Puis, en faisant cette sculpture-là, bien, quand on fait des sculptures, on commence par des maquettes, des miniatures. Fait que lui, c'était, ça devait être lui. Non, ou un des deux. Puis, en travaillant, à un moment donné, je n'étais pas content, je ne sais pas quoi. Puis, je l'ai dit, j'y ai fait ça. Là, c'était quand même. C'est quoi la matière des sculptures? C'est de l'argile. Joyeux Noël, bonne année. Oh non, c'est bon. Non, je l'ai dit tout à l'heure au début, c'est encore Joyeux Noël. Oh non, c'est bon. Et ceux-là, c'est ce qu'on appelle en ciment fondu. Mais c'est un moulage, mais c'est du ciment très très fin, du ciment vert. C'est la glaise, l'argile. C'était en glaise, peut-être. Tu l'as fait en glaise, tu fais un gros, gros moule en place. Tu enlèves toute la glaise, puis tu coules le ciment en dedans. Ce que je trouve intéressant, c'est ta réaction, c'est que tu ne l'aimais pas. Donc, tu as donc voulu le détruire, c'est ça? Bien, je ne sais pas si j'ai voulu le détruire, mais c'était comme... Mais en même temps, ça a ouvert toute l'âme, tout le sentier. Et pour ça, je l'ai gardé, c'était comme... C'était un accident, mais c'était comme... C'est le même que je me sens. C'est vraiment... Les autres, le soldat, le guerrier, il est enfermé. Victoire, mais je ne parle pas de ma douleur. Je ne parle pas de ce que je vis, puis ça, c'est un accident. Ça fait que je l'ai gardé. La première fois que je me suis masturbé, c'était par accident. J'imagine pas mal par accident. C'était tellement dégoûtant. Mon émotion, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Non, mais oui. Mais les hormones poussent. Éventuellement, j'ai passé mon disgust, mon dégoût. Maintenant, c'est la plus bonne chose. Ça s'en vient. Merci. J'ai encore de la job à faire, mais ça s'en vient. Puis j'avais une copine aussi à cette époque-là. J'ai quand même réussi à avoir des copines. C'était toujours très pénible et très court. Et puis, à un moment donné, on est allé voir un film ensemble qui venait de l'ONF. C'était un documentaire sur les prostituées qui se faisaient tuer dans l'Ouest canadien. Ou à Toronto. Et elle, elle pleurait. Puis elle commençait à me poser des questions. Comment toi, tu te sens de tout ça? Puis moi, j'ai commencé à m'étouffer. Je ne pouvais plus respirer. Ça fait que je partais à courir. Puis elle, elle me dit, mais qu'est-ce que c'était? Elle courait après moi. On était à l'université, heureusement, c'était après le soir. Je me suis mis à courir dans les bancs de l'escalier. Elle suivait toujours la colis. Finalement, je suis arrivé avec les grosses portes en métal avec lequel je suis là. Elle était d'un bar. Moi, je suis de l'autre. Je la retiens. Puis je me mets à crier. Tu ne rentres pas, ma mère. Tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Elle se demande ce qui se passe. Elle continue à vouloir. Puis là, je commence à crier. Puis à donner des coups de pied. Carrément, sur la porte. Puis elle, elle a laissé tomber. C'est vraiment ce qu'elle n'avait rien à faire. J'avais touché quelque chose en moi que c'était... Non, non. La porte est close. Donc, go there. On n'y va pas, là. J'avais touché quelque chose qui était là. Ça fait que c'est sûr que cette copine, bien, la relation, elle a fini. C'est correct. Ça fait partie des expériences de la vie. L'école est finie. Je suis allé en Europe. Ah! Ah! Enfin! Durant deux mois et demi. La France, l'Italie, l'Allemagne. Parce que je suis artiste. Puis en tant qu'artiste, tu peux apprendre des choses à partir des livres. Mais tant que tu ne vois pas les vrais œuvres d'art, ça ne marche pas. Donc, j'ai voyagé en Europe. Après, je couchais dans les aubergenelles. Ce moment donné, j'ai couché au huitième étage dans une église. D'après vous, oui, c'est un huitième étage dans une église. Wow! Merci. Dans le cloché. Merci. Fait que je ne dis pas qu'à 7 heures du matin, je me suis sauvé. Oh! Je me suis fait sonner les cloches. C'est vrai. C'est vrai. Oui, le lit qui comme boule, là, tout le temps en train de bouger. Mais après deux mois, à dormir comme dans les trains en dessous, pour sauver des sous. Ah, c'est sûr, vous parlez d'argent, comme on sent que vous avez l'argent. Quand on ne vaut rien, hein? Quand on ne vaut rien. Mais après deux mois, j'étais tellement heureux, j'étais tellement bien. Je ne voulais pas retourner au Canada. Il y a même une école en Italie qui m'a offert un cours d'être un coffre de céramique. Mais j'avais la chienne. Je ne voulais pas accepter ça. Donc, je suis retourné au Canada, mais avec la richesse de tout ce que j'ai vu. Je me suis retourné vers la peinture. En Europe, je me promenais avec la caméra. Je prenais des photos de tout. Retourné à Montréal, j'ai fait la même chose. J'ai pris mon appareil photo, puis je me promenais vers la ville. Je ne me demandais pas pourquoi, mais mon oeil était toujours attiré par les 100 abonnés. Il y a quelque chose en moi, là, qui... C'est à peu près cette grandeur-là. Donc, celle-là est deux fois plus grosse. Et quand je me remontrais la sculpture, puis là, je dis au public, c'est quoi, toi, là? T'es où, toi, dans tout ça? Ça, c'est une peinture comme ça. Donc, c'est à peu près six pieds par huit pieds. Puis c'est comme, qui es-tu, toi, dans la peinture? Parce que c'est pas que tu te projettes, mais que tu t'identifies. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un genre de meurtre dans une allée. Le meurtrier qui est là, un genre de couteau lumineux. L'autre qui est là, les mains dans la poche. Puis plus loin, t'as la foule. À qui tu peux t'identifier, toi? Est-ce que tu peux t'identifier à la foule? Est-ce que tu peux t'identifier au... Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va sortir ses mains de sa poche? Est-ce qu'il va intervenir? Est-ce que tu... Non, on ne va pas s'identifier au meurtrier. Puis encore moins s'identifier à la victime. Fait que c'est comme, t'es là, t'es confronté, mais t'es qui, toi? Oui? Tu n'as pas parlé de, comme, l'œuvre d'or qui est recouverte de verre. C'est... Il y a comme si... Enfin, moi, je vois comme si c'était une petite victoire. OK. Et qu'il y avait une vache par-dessus. Mais là, tu vois bien que t'es un vague de poubelle. Oui, c'est comme ça. Mais j'aime ça, non, c'est le fond. Ça t'a interpellé, celui-là. C'est le parfait. Comme si, au-delà de tout ça, il y avait l'œuvre d'or, que chacun porte, si tu lis. J'aime ça. Non, c'est beau parce que tu me dis ça, parce que finalement, ça revient presque à la sculpture qui était déchirée en deux. En plein là, il y a quelque chose de caché. Oui. Oui, je... Oui, je m'ai... L'identifiant. Il y a mes identifiant. Il y a l'autre qui a été plutôt. OK. Parce que... J'ai un démon. Oui. C'est moi qui tue le démon. OK. Qui tue le démon. Oui. Wow. Super. Puis c'est aussi, le spectacle ici, ça c'est comme le... Merci, le spectre. Fait que c'est l'idée aussi, c'est comme presque, le prix public, la violence est devenue une scène de spectacle. Au cinéma, c'est comme... Puis on regarde, puis est-ce qu'il va se passer. Donc, mais à vrai dire, c'est une façon de poser des questions au public. Ce que tu fais, c'est une façon de poser des questions. Oui. Je crois que tous les artistes font ça. Non. Merci. Merci de... C'est mon approche. Puis là, oh! Seigneur. Enfin, je suis retourné en Europe. La libération. Je suis en train de mourir au Canada. Dans quel pays pensez-vous que je suis... Allôme. Voilà, Allôme. Est-ce que tu m'as marqué? Allôme n'est pas? Non, mais... Il y a le drapourri, là. Allôme. Et, comme en Hollande, on vole beaucoup les bicycles, parce que j'ai acheté un bicycle volé. Non, merci. Il ne faut pas le dire. Ah! Si tu vas en Hollande, il faut que tu achètes un bicycle volé. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je l'ai rendu involable. Comme moins intéressant à voler avec cette peinture-là. Mais les Hollandais ont réussi à le tuer quand même. Parce qu'une des activités qu'ils aiment faire, c'est pop de steering. Je ne vais pas vous en dire ça en français, là. À un moment donné, j'étais arrivé, puis le soir, ils aiment bien ça. C'est comme... Ah! C'est une activité hollandaise parmi... Je vais y aller, je vais y aller. Donc, j'ai été là durant trois ans. Dans la première année, j'ai trouvé dans la rue... Donc, je faisais peinture, sculpture, dessin, je faisais vraiment un petit peu de tout. Et j'ai trouvé dans la rue un petit théâtre de marionnettes. Abandonné. Puis moi, ce que ça m'a fait, je me dis, « Wow! » Ça, j'imagine que c'est un papa qui a fait ça pour son enfant. Pour moi, c'était quelque chose tellement plein d'amour. Puis là, c'était la poubelle dans la rue. Fait que c'est comme... Je l'ai ramassé parce que c'était comme pour moi, c'était magique, plein d'amour. Fait que j'étais dans mon atelier. Puis à un moment donné, j'ai trouvé un genre de petit parc pour enfants. Fait que je l'ai mis dedans. Puis là, j'ai mis plein de lumière au-dessus. Les lumières, ils ne servent pas à l'être. L'exposer. C'est plus ça fait partie du sujet. Ça, en passant, pour ceux qui... C'est un terme technique, ça s'appelle une installation. Donc, tu as peinture, sculpture, dessin, céramique, photo. Installation, c'est vraiment... l'œuvre existe quand tu l'installes. C'est un jeu de mots facile, mais c'est à peu près ça. Et, qu'est-ce qu'il y avait de plus, c'est que plus on se rapprochait, dedans, j'avais mis une bande sonore. Et ce qu'on entendait, c'est de l'ordre de barbarie. Donc, un genre de petit ordre magique, très enfantin. Fait que finalement, c'est comme, bien, l'enfance sous les spotlights, abandonnée, qui est en train d'être un morceau. Mais si tu te rapproches, 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 finalement, l'enfant n'est pas mort. Il y avait juste sa petite voix qui est toute, toute miniature, cachée en... Les profs n'aimaient pas ça. Fait qu'ils m'ont mis à la porte. Ouais. Le plus drôle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais les profs sont venus et ils m'ont dit, ben là, écoute, on voit que tu travailles fort. On voit que tu produis beaucoup. Mais on ne comprend pas. Donc, tu es confus. C'est ça. Finalement, c'est en écoutant une toune de Story, Story Night, de ma chanteuse sur Vincent Van Gogh. en écoutant cette toune-là, je me suis mis à pleurer parce que c'était la toune. Il dit, ben, toi, tu étais trop plein d'amour puis le monde n'était pas prêt à t'accepter. Fait que tu t'es tué. Ça, c'est une belle chanson. Vraiment, ça... Quand on l'écoute, je l'écoutais en bas. Puis là, je me suis posé la question. Je me suis dit, ben, est-ce que c'est moi qui est fou ou c'est eux qui sont fou? Qu'est-ce que vous pensez, Jésus? C'est eux. C'est eux! Merci. Absolument. Fait que je me suis battu. J'ai fait une exposition. Il n'y a pas un prof qui est venu. Ben, au moins un. Mais j'ai été chanceux parce qu'il y avait une chicane de département. Fait que je suis allé voir un autre département et l'autre département, finalement, m'a rescapé. Donc, j'ai été mis à la porte, mais j'ai été réinscrit dans l'autre appartement. Mais à la fin de la deuxième année, je voulais aussi vous l'admettre encore. Mais comme c'était juste trois ans, on va le laisser faire. Que du coup, j'ai réussi à faire mes trois ans. En quelle année? Ça, ça doit être en... 90. 90, 90. Ça, c'est en Europe? Ça, c'est le... Non, mais... Ça, c'est en Europe. Parce que tu viens de finir, moi. Oui. Trois ans, ça. Trois ans. Et là... Quel pays? Et moi, je... Amsterdam. En Hollande, pardon. Merci. Et là, j'étais tellement heureux là-bas, je ne voulais pas revenir au Canada. Pour moi, le Canada, c'était la mort assurée. Je ne voulais pas revenir. Je me suis même trouvé un avocat pour me battre, pour avoir le droit de rester. Mais je n'ai eu pas. Donc, après, la deuxième fois, je suis allé voir dire, OK, je laisse faire. Ça fait que finalement, je dis, OK, je vais revenir au Canada. Mais là, je vais revenir avec un plan, un projet. Durant mes trois années-là, la distance avec ma vie, ma famille, a fait que j'ai commencé à lire sur la famille. Donc, toutes les théories de communication et tout ça. Donc, je me suis éduqué moi-même par rapport à c'est quoi la famille, c'est quoi les communications. Et je suis revenu au Canada avec quatre expositions solo à travers le Canada. Celle-là était à Régina. Et qui fait fret à Régina. Quand il dit qu'à la radio, après 30 secondes, ton nez va tomber, c'est ça, c'est vrai. Et j'ai fait l'exposition qui s'appelait The Family Show. Le show de famille. C-H-A-U-D en français. Je ne vais pas tout vous expliquer parce qu'il est trop chaud. Mais ça, c'est comme le souper de famille. Sur chaque chaise, il y a une enregistreuse. Tous les sons sortent par les deux au-parleur. Ce qui fait que de loin, tu as l'impression que c'est une famille, ils parlent. Mais ça a l'air un peu bizarre quand même que les deux les deux au-parleur. Plus tu te rapproches, plus tu te rends compte que tout le monde parle, mais personne ne s'écoute. C'est l'illusion. C'est juste du bruit. Le lit, un geste tout simple. J'ai mis la lumière en dessous. Là, quand on est enfant, on pense que les monstres sont en dessous. Mais quand tu mets la lumière en dessous, c'est la réalité qui devient monstrueuse. Quand tu illumines ton enfance, c'est des choses que tu peux trouver. C'est une scène. Oui. Et celle-ci, je l'ai mise en détail. Donc, c'était, à partir de les premières photos que vous avez vues, quand j'étais petit, j'ai pris des portraits de ma famille. Puis, ce que je faisais, c'est que je me faisais trois images, deux autres, trois mots. Visage, trois mots. Après deux minutes, il y avait comme un poème que j'avais écrit. Tu avais écrit les mots qui étaient là? Oui, oui, c'était vraiment ça. Oui, oui, c'était ça. C'est quoi, c'est beau? Oui, non, je fais des tés, je ne sais pas si quelqu'un qui fait des tés. Tu lis ma sœur. Tu lis ma sœur. Mais je vais vous dire en français, le poème, c'était, donc, les images d'enfants, les mots, c'est, si, si seulement, tu m'avais donné la chance d'être moi-même, j'aurais pu te montrer combien je t'aimais, pourquoi, pourquoi avais-tu si peur de me perdre si tu m'avais donné la chance d'être moi-même? Et ça jouait comme ça en beau. Je ne savais pas à qui je posais cette question-là, mais ça venait d'en là. la magie qui s'opère. Je n'avais pas de famille, mais pendant que j'étais à Regina, j'ai rencontré Michelle, une amérindienne qui venait de Nouvelle-Écosse et puis, qui, pour la première fois, allait rencontrer ses vrais parents parce qu'elle avait été adoptée. Fait qu'on était arrivés en même temps puis du coup, elle m'a amenée parce que c'était la première fois qu'elle allait voir sa famille, elle avait peur. Fait qu'elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner. Fait que je suis allé avec elle. Puis, ils m'ont tellement aimé, tellement accepté qu'après, moi, je suis retourné puis dans mon exposition, j'avais ramené plein de petits jouets d'enfants dans l'exposition. Puis, j'avais un petit morceau de bois que j'avais sculpté pour ceux qui connaissent Piff Gadget. Il y avait des rares dedans et une roche avec un trou puis j'ai pris un lacet de soulier qui était en cuir puis j'en ai fait un collier puis je l'ai donné à la petite fille. Fait que je ne savais pas me donner du bois puis de la pierre puis du cuir si c'était quelque chose qui rentrait comme dans la nature. Puis moi, la nature, c'est ce qui m'a sauvé. C'est le Mont-Royal, je n'ai pas de doute. C'est un peu le Mont-Royal, je ne sais pas où j'aurais passé. Amsterdame, ça faisait 4 ans. Donc, on va voir l'exposition, je ne suis pas en Amsterdame pour faire mes valises, je fais mes bagages et puis ça faisait 4 ans que je vivais comme ça. Je n'avais jamais pensé que ce n'était pas correct. Vivre sans eau courante, vivre sans toilette, je faisais caca dans le papier journal puis j'étais dans le poubelle pas plus loin. Mais j'étais heureux. Bien, personne ne pouvait me téléphoner, me contacter, mais j'étais heureux. Puis c'est là que les premiers souvenirs sont arrivés. Quand j'étais finalement heureux dans une séance de yoga, j'ai vu cet énorme visage-là au-dessus de moi puis je me débattais. Je me débattais. j'ai entendu comme une grosse claque puis après j'ai eu mal au corps. Quand je suis revenu au Canada, j'en ai parlé à différentes personnes puis ils m'ont dit « je pense que tu as été abusé. » Finalement, je suis allé voir ma mère. À un moment donné, j'ai attendu puis j'ai trouvé le bon moment. Je me dis « s'est-tu passé quelque chose quand j'étais petit? » Elle dit « Oh, il y avait la cousine de 16 ans qui était là puis je l'ai attrapée en train de te masturber puis j'ai crié dessus je l'ai frappée puis le lendemain il est encore parti puis c'est ça. C'est tout. Ah bon, OK. Je suis parti de là comme ça ne doit pas être bien important C'est comme on a acheté un frigidaire cette année. Mais finalement, j'ai acheté mon premier livre sur la vie. Et chaque page que je lisais, c'était ma vie. C'était décrit. Deuxième exposition. Le petit enfant à bande-aille-mise. Le petit enfant tellement surprotégé. Qui peut bouger, qui est en train d'étouffer. Puis là, plus je lisais sur l'abus, je me disais, je ne peux pas ne pas en parler. Donc, la troisième exposition était directement sur l'abus sexuel. Je suis allé dans Peter Borough. Et là, au sol, il y a quatre machines à laver. Le linge tout blanc. Tout ce qu'on montre, la famille, qu'est-ce qui monte à l'extérieur, est toujours blanc, parfait, immaculé. Dans les machines à laver, j'avais mis de l'eau de Javel. L'odeur, hein, qu'on peut faire tout disparaître. Puis il y avait plein de radios qui jouaient des positions. On ne veut rien savoir, on ne veut rien entendre. Puis dans la ville où j'étais, je suis allé voir au centre de Cree, The Great Crisis Center, pour demander des gens de la ville qui étaient prêts à témoigner. Et donc, ils m'ont fait des petites sculptures pour eux. Je leur disais, le but, c'est de montrer aux gens comment on se ressent, de vivre ça. Et la dernière pièce, c'était à Montréal. Et là, c'était carrément sur l'inceste. Là, le lit est en feu. C'est carrément en feu. Je n'ai pas mis les détails, parce qu'ici, c'est une bassinette pour enfants. Mais il y a une petite culotte, tachée de sang. Puis j'avais mis une bouteille de vin, puis d'art-to-shape pour l'odeur. Puis en dessous du lit, il y avait un magnétophone. Puis c'était ma voix, qui disait simplement « Papa ? Maman ? Papa ? » Donc, une petite voix qui demande, mais qui ne veut pas savoir en même temps. Je suis retourné à Paris. Je lui ai rencontré quelqu'un, je me suis marié. Puis elle m'a amenée dans un week-end de workshop quelconque que je ne savais pas. Alors, on a fait un exercice de respiration. En moins de 30 secondes, je me suis mis à hurler. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis laissé aller à ce que je vivais. Finalement, le thérapeute est venu. Puis là, j'ai vu. J'ai vu les squats. J'ai vu le viol collectif. Mais moi, je flottais au-dessus de tout ça. Je voyais les jeunes enfants. Puis moi, j'avais le couteau à la gorge. Pendant qu'ils étaient en train de pisser dessus. En tout cas, c'était un camp de scouts que je suis allé durant un semaine. Pas pour rien que je n'ai aucun souvenir d'avoir été scouts. Je crois que c'est ça. Je suis revenu au Canada. Divorce. D'autres oeuvres d'art. Puis là, j'ai écrit des gens qui avaient vécu des CV. ACV, VCA. Et donc, on a créé une oeuvre collective au bord du canal de la Chine. Je vais accélérer un peu parce qu'on a commencé plus tard. Et puis, j'ai fait une exposition sur l'esclavage à Montréal. Parce que peu de personnes savaient. Marie-Joseph Angélique, on connaît peut-être plus le nom maintenant. Mais que Montréal, c'était une ville esclavagiste. Il s'agit de 700, 800. Ah! Regardez-moi comme je suis au. Je ne prenais plus soin de moi. C'était... Mais c'est là que, deuxième mot important, commencer à s'aimer soi-même. S'aimer, ça veut dire faire des choix. Se choisir. Et là, donc, j'ai commencé à prendre en main ma vie. Et il y a quelque chose qui m'était arrivé. C'était... Faire challenge. J'avais peur. Vous vous souvenez, les deux autres fois que j'avais eu peur, c'est quoi que je n'ai pas fait? C'est quoi que je n'ai pas fait? Quand j'avais trop peur et que j'ai abandonné. C'est pas un interportable. C'est pas un interportable. On m'avait offert d'enseigner en Italie, que j'ai dit. J'avais un avocat en langue, que j'ai dit. Là, j'avais le feeling, un appel, parce que je l'aimais, lui. J'aimais ce qu'il faisait. Mais cette fois-ci, j'avais des groupes de soutien, comme le Cufaz. J'avais trouvé le SIA. J'avais une thérapeute. Je suis allé la voir. J'ai dit, je veux y aller, mais j'ai peur. Je veux y aller, mais j'ai peur. J'ai peur, je veux y aller, mais j'ai peur. Elle a dit, oui, mais toi, qu'est-ce que toi, tu veux, toi? Personne ne m'avait jamais demandé qu'est-ce que moi, je voulais. Puis j'ai décidé d'y aller. Fait que j'ai rejoint Patch Adams, comme clone humanitaire, au Guatemala. Donc, ça, c'est lui. C'est le vrai. Il est encore en vie. Dans deux mois, je vais le rejoindre au Maroc. C'est encore dans ma vie. Alors, rapidement, un clone humanitaire, n'importe qui, vous pourriez le faire. C'est très facile. Facile dans le sens qu'on y va. C'est volontaire, donc il faut payer tout ça. Mais, c'est qu'on visite les hôpitaux. On visite les orphelinats. Et donc, je me suis retrouvé au Guatemala. J'étais arrivé dans un orphelinat. Il y avait plus de 200 petits enfants qui couraient à gauche et à droite. Il y en a une qui m'a connectée. Fait qu'on a passé la matinée à jouer ensemble. Ding, 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 ding. C'est l'heure du lunch. Elle se met à pleurer. Elle ne veut pas s'en venir. Moi, je la prends dans mes bras. Je m'attends dans la gorge. Elle se fait de me tenir. Je la comprends. Finalement, il y a une assistante qui vient la voir. Elle dit, ben non, c'est juste le lunch. Ils vont pouvoir être là, après. Fait que je la laisse aller. Là, je l'ai repris. Mais là, moi, je suis en train de m'étousser. Là, j'en peux plus. Je suis en train de mourir là. Puis, je tombe comme dans un trou. Un trou noir. Il dit, moi, je peux retourner au Canada, mais elle, sa vie, c'est ici. Je ne peux rien me faire. Puis, en disant ces mots-là, c'est comme si mon cœur s'est ouvert. Il y a comme une lumière. Puis, là, je suis senti, je dis, OK, je ne peux peut-être pas changer sa vie à elle-là, mais pendant que moi, je suis ici, je vais lui donner tout ce que je peux lui apporter. Puis, à ce moment-là, ma vulnérabilité, c'est devenu mon pouvoir. De pouvoir donner de l'amour. De pouvoir être présent pour elle. Retourner au camp, la nuit, avec les autres clowns. Un des clowns, c'est un policier. Moi, l'autorité, c'est la même chose, les scouts, violés par la gardienne, violés par les scouts. Je ne vous ai pas dit, violés par le gardien de parc aussi. Mais c'est un clown, mais c'est un policier. C'est un clown. Mais c'est un maudit police. C'est un clown, mais c'est un... C'était comme dans ma tête. Moi, je suis en train de hurler de souffrance de tout ça. Finalement, le lendemain, au souper, je suis encore dans mon lit. Puis là, je me dis, c'est une police. Il y a un crime qui a eu lieu. J'ai été violé. C'était la première fois de ma vie que j'utilisais ce mot-là. Avant, j'étais abusé sexuellement. C'est facile. Mais quand on utilise le mot, j'ai été violé. Là, c'était comme violent, mais une violence d'ouverture. Puis là, je me suis ouvert au reste du groupe. Puis là, le groupe m'a soutenu. Au Pérou, les gens vivent. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Ils vivent au bord de l'eau. Il y a des inondations constantes. Et les enfants, regardez comme un soupe. Moi, j'ai enseigné durant 20 ans avec mes enfants. J'ai mis les gros âges. Ils étaient éteints. Il n'y avait pas de lumière dans leurs yeux. Il y a eu une énorme averse. Il pleuvait à Sion. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Ils se sont mis à courir à travers tout ça. Quand la pluie a fini, ils se sont mis à terre. Puis ils ont fait comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des anges dans la boue. Est-ce que c'est pas croyable? Je regardais. Puis pendant que je regardais ça, je voyais des petits groupes. Tu vois, un garçon de 8 ans avec ta petite soeur de 6 ans qui tenait un bébé de 4 ans avec un autre bébé. Je dis, wow! Tous ces gens-là, ils s'aiment. J'ai dit, c'est ça notre vraie nature quand on n'est pas civilisé. Et ça, ça m'a redonné confiance en l'humanité. J'avais perdu mon humanité et eux m'ont redonné mon humanité. En Inde, c'est des sourds et muets. Créer. Écouter, aimer, créer. Créer, c'est quand tu changes la vie de quelqu'un d'autre. C'est possible de faire. Les sourds et muets, j'avais mes instruments de musique. Je me suis dit, je vais les laisser dans l'autobus. Ils sont sourds et muets. Je peux rien faire avec eux autres. Mais là, ils ont commencé à pointer ma flûte qui dépassait. Fait que du coup, je me suis dit, ok. On va voir ce que je peux faire. Et là, est-ce qu'il va jouer ? J'ai montré. Je suis en train de... 1, il ne veut pas. Il ne veut pas. De toute façon, le temps passe, mais je lui ai montré comment jouer de l'harmonica. C'est ça, je pourrais vous montrer. En soufflant. Et du coup, il a commencé à jouer de l'harmonica. Donc, j'ai donné un cadeau. C'est nos préjugés. C'est incroyable comment nos préjugés vont nous arrêter. même chose en Russie. Là, je faisais du ukulélé. Je ne sais pas s'il va jouer, mais ce n'est pas grave si je ne joue pas. Je peux aller comprendre les joues. Et parmi, dans toutes les salles, il y avait des enfants qui couraient. Là, je passais à côté d'une salle. Puis lui, il était tout seul. Il était vraiment catatonique. Il se jouait. Il n'était pas avec nous. Fait que moi, au lieu de passer à côté, je suis allé à côté de lui. Puis avec mon ukulélé, j'ai joué quelqu'un. Il ne bouge pas. J'ai pris mon ukulélé, je l'ai mis juste en dessous de lui. Quand il était comme ça. Toujours, il ne bouge pas. Puis là, je commence à jouer une, deux cordes. Là, soudainement, il bouge un petit peu. Puis là, il prend le ukulélé. Puis là, durant une demi-heure, il vit. C'est vraiment... Vraiment, là, comme tu dis, tu redonnes la vie à quelqu'un. Et en Inde, ceux qui ont la lettre, ceux qui sont complètement abandonnés. Ça fait peur, tu dis la lettre. Bon. Mais pourtant, c'est pas contagieux. Ils savent pas c'est quoi. Fait que cette dame-là, qui était une mendiante dans la rue, abandonnée, ben, c'est même plus moi le cloud, c'est moi l'être humain. Puis d'aller vers elle, prier avec elle. Pas parce que je suis croyant, mais parce que je prie pour elle. Je prie pour son humanité. Et là, maintenant, avec l'argent que j'accumule par les conférences, tout ça, ben, j'aide à construire une école au Burkina Faso. parce que c'est une éducation qui nous sauve. C'est d'aller vers les autres, c'est de se construire. Donc, c'est possible. Et aujourd'hui, ben, comme vous voyez là, ben, je fais des conférences, puis j'ai mon livre qui va sortir bientôt, qui est ma biographie, avec encore plus d'histoire et tout ça. Dans l'idée de aider les gens, en français, en anglais, en espagnol, puis autant de langues que je peux, à travers la planète, pour envoyer le message que non seulement c'est possible de sortir de la vue, mais c'est possible de créer, créer une vie, dans la... Fait que je vous ai amené un petit cadeau que je vais juste vous expliquer rapidement, mais je vais rester pour souper avec vous. Comme ça, on pourra recevoir des questions. Donc, j'ai préparé un petit tableau pour vous. Donc, chacun pour vous. Vous pouvez le mettre sur votre mur, puis tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, écouter, aimer et créer? Comment on y arrive? Alors, écouter, ça veut dire, accepter. Les choses sont ce qu'ils sont. Ça te fait chier, t'es en calice, mais sont comme ça. Écrire un journal, d'une façon. Valider. L'écrit-face, c'est un excellent tendre pour ça. Valider, ça veut dire exprimer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien que toi, dans ta vie, t'as trouvé comment y arriver, à l'écrire, mais le dire à une autre personne. C'est sûr que je parlais avec Lynn, l'autre fois, elle a dit les trois P. Donc, un, c'est protection. Bien, protection, ça va aller ici. C'est vraiment, c'est comme la base. Avant, c'est comme, tu vas pour ta survie. Puis, pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Scinder la boucle. Moi, les gens qui m'ont violé, j'ai... pauvres eux autres. Mais vraiment, pauvres eux autres, qu'est-ce qui a dû leur arriver à eux autres pour qu'ils fassent ça? Moi, vraiment, c'est... Fait que c'est pas... C'est... briser la chaîne de l'abus. Eux souffrent autant que moi j'ai vécu. Ils souffrent tellement qu'il faut qu'ils aient abusé. Il faut qu'ils aient violé le monde. Donc, le pardon, ça n'a aucun rapport avec Jésus ou l'Église ou quoi que ce soit. C'est de se retrouver. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Ho'oponopono. Je vais juste vous le montrer rapidement. La première personne à pardonner, c'est soi-même. Moi, ça, là, ça m'a transformé. Le Ho'oponopono, c'est quatre petites phrases. Je suis désolé. Pardonne-moi. On se parle à nous-mêmes. Je t'aime. Merci. Se pardonner. Pardonner les autres. C'est pas grave si on n'y arrive pas. C'est pas important. L'important, c'est d'aller sur la route. Aimer. Choisir. Merci, Seigneur. Choisir. Moi, j'ai compris que le viol, c'est dire, t'as pas le choix. Après, toi, tu crois que t'as pas le choix. Mais le choix, c'est la base de la vie. Alors, comment on fait pour retrouver le choix? Bien, on joue. On imprevisse. Donc, on essaye des choses nouvelles, des choses qui nous font peur. Après, on les nourrit. Donc, joindre un club. Prendre des cours. Puis, après, choisir. Choisir, ça veut dire, tu commandes à faire la chose que toi, tu aimes. Pas pour quelqu'un d'autre. Vraiment, parce que toi, tu l'aimes. Une des étapes qui est importantes, c'est instaurer. Si on veut, comme quand je parle comment j'ai maigri, tout ça, la photo avant, bien, instaurer, ça veut dire créer l'environnement qui va m'aider à ça. Donc, déjà, enlever tout ce qui est facile à manger, hein? Donc, ce qui va beaucoup aider dans le choisir, c'est de créer un environnement pour ça. Et créer. Moi, c'était la dernière, il y a tellement de révélations dans mon chemin. J'ai perdu l'air. Là, je le retrouve. Hey, j'ose faire des conférences, j'ose sortir un livre, j'ose le publier après le monde parce que je veux changer le monde. Wow! Qui es-tu, Guy, pour vouloir changer le monde? Je suis Guy. That's it? Rêver. Fait que si on ne sait plus comment rêver, on ne sait pas, on le comprend, on dit, bien, identifier nos héros. Déjà, ça, c'est un petit truc. C'est comme, identifier les gens qui nous excitent, ça, ça peut nous aider. Quand je parle de créer dans les diapositives, changer la vie des autres, bien, participer en groupe. pour faire des choses juste pour nous, c'est qu'on travaille collectif. Et finalement, ce qu'on fait ce soir, célébrer. Maudit que c'est le fun d'avoir du fun. ou de se masturber. Non, mais c'est bon, c'est vrai. Donc, offrir un cadeau. On peut s'offrir un cadeau. Souligner ses réalisations. Donc, quand je vous montre tout ce tableau-là, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les faire en même temps ou que c'est un après l'autre. Mais ça veut dire que mon tableau ici, c'est marqué, tableau d'expression, du souhait d'être. Combien de temps par semaine consacrez-vous à? Combien de temps par mois, par jour? S'il y en a qui sont comme, oh yes, I love challenge. Je ne dirais pas par là, ça, c'est un surpétit. Mais l'idée, ce n'est pas de tout faire ça, mais c'est que ça, ça te permet de mesurer un petit peu. Donc, c'est vraiment la question combien de temps par semaine tu passes dans quel carreau? Parce que si tu ne passes pas de temps dans ce carreau-là, personne ne va le faire pour toi. Puis c'est de même qu'on réussit à retrouver sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Oui? Oui? Tu as mentionné les 3P, tu avais dit protection, puis pardonner, c'est quoi là? c'est protection. Protection. Donc, créer un espace sécuritaire où on se permet d'explorer ses émotions, d'explorer ses conférences, et après ça, tranquillement, toucher ses puissances. Puissance. Donc, c'était... Protection, permission et puissance. Oui. Protection, permission, puissance, puissance, son pouvoir. c'est un processus dans lequel quand vous commencez une puissance, c'est un processus dans lequel ça va être. un espace sécuritaire pour faire les émotions, et puis, c'est un geste. C'est un geste. C'est un geste. Tout est... Qu'est-ce qu'il y a à travers le sol? Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour les choix de formes géométriques? Oui, oui. Et ça, c'est... Parce que ce processus-là de... des trois... Parce que des fois, on n'a pas les mots pour exprimer. Fait que moi, quand je travaille avec des gens, quand je parle de ça, des fois, tu fais juste la forme. Puisque, autrement dit, c'est... On peut dire que ça, c'est la tête. Ça, c'est le cœur. Puis ça, c'est le corps. Il y a vraiment plein de façons de l'interpréter. Mais souvent, c'est quand moi, j'écris, des fois, je vais faire un rond. Des fois, quand je fais quelque chose qui ne vient pas de moi, une croyance qui m'a été imposée, je vais faire un rond avec un slash dessus. C'est comme... Une façon rapide, c'est de la cité nôtre. Je veux dire. Même chose pour les couleurs. Souvent, le bleu, c'est... Le ciel. Le ciel, la spiritualité, tout ça. Le rouge, c'est l'énergie. C'est le power, c'est le... C'est le cœur. Oui. C'est de passer à l'action. Puis, le vert, bien, aussi, c'est le carré. Le carré, c'est la solidité. C'est la... Le espoir. Le espoir aussi, un cadeau. C'est une voie. Mais disons, c'est une façon de, des fois, quand on n'a pas les mots, puis on a juste... Fait que moi, je travaille toujours avec ces trois couleurs-là. C'est ce que je propose. Mais regardez, c'est le fait que c'est les trois couleurs des ballons. C'est bien. Fait que du coup, je vois les ballons. Oui? OK. Où est-ce que la gratitude, là-dedans? La gratitude? Oui. C'est le gris? Oui. Ah. Non. Merci. Oui, oui. La gratitude, c'est... C'est... Oui. Ça serait pas mal, ici. Tu l'aurais dans ton... O'oponopono, je sais pas quoi, non? O'oponopono. O'oponopono. Parce qu'à la fin, tu dis merci. Oui. Oui. C'est ça. C'est qu'en même temps, ça, c'est... Comment je peux dire? C'est que, pour moi, c'est une... Comment je peux dire? C'est pas un A, B, C. Tu commences là, puis tu finis là. Mais c'est ça. Pour moi, c'est que, si tu travailles sur ça, ta vie va être écœurante. Même si c'est pas le but de tout faire ça. Mais c'est-à-dire, combien de temps par jour ou par mois est-ce que tu te nourris? Que tu te donnes à toi la permission de faire quelque chose, hein? Ou... le plus difficile, pour moi, vous savez, c'est cette partie-là. La confiance de travailler en équipe, de travailler avec des gens, de faire confiance. Mais Martin est là, Lynn est là, les amis sont là, vous êtes là. Maudit qu'il y en a du bon monde. Seigneur. C'est... Fait que c'est... Comment c'est des pistes de réflexion qu'après, chacun adapte selon ses besoins. Il y en a qui vont dire, ben ça, j'ai pas besoin de travailler ça, mais ça, je comprends absolument pas ce que tu veux dire. Pardonner. Fuck you. Non. Hein? Comment ça, pardonner? Comment ça, effacer? Non, non, il y a une dette envers moi, le coralliste. C'est pas d'affaires, non. Mais le... il y a une belle image que j'aime bien. C'est l'idée, la colère ou la vengeance, c'est de boire du poison en pensant que tu vas faire mal à l'autre. ne pas pardonner, c'est s'empoisonner. L'autre, il s'empoisonner. C'est... Moi, quelque part, à un moment donné, dans ma vie, je me suis dit, je veux pas passer une micro-seconde de ma vie à être négatif, à détruire. C'est sûr que j'y arrive pas, mais je veux dire, pour moi, la vie, c'est un cadeau incroyable. Bon, c'est sûr que j'ai dû passer à travers plein de trucs pour régler de là, mais la vie, merde, c'est un cadeau, c'est incroyable. Fait que, tant que je suis un... colis ou je sais pas, par rapport à quelque chose qui m'est arrivé, c'est des secondes de moins que j'ai à avoir du plaisir, à avoir du fun, à aider les gens, à trouver, à aller à la rencontre d'autres personnes. Oui, l'autre, l'autre, c'est un Christ ou je sais pas quoi. D'accord? Si, comme je dis, il y a Greenpeace, je suis content qu'ils sont là parce qu'eux font quelque chose que moi, je ferai jamais. Mais eux le font. Quand... Je vais finir avec ça puisque pauvre Martine est patient puis vos estomacs sont patients, mais je peux continuer. Non, t'es pas patient. Merci. Donc, j'ai perdu mon... Oui, j'avais Greenpeace. Ils font des choses que tu fais pas. Ils font des choses... Oui. Je ne vaux rien. Avant. Mon estime de moi, là... Vraiment. Alors, imaginez la première fois que je l'ai fait mon voyage au Guatemala. J'ai pas d'argent. J'allais faire une levée de fonds. Ah! Moi qui ne vaux rien. Moi que mon but dans la vie... C'était d'être invisible. Mon but dans la vie était d'être invisible, incolore, inodore. Mettez toutes les in qui sont out puis c'était moi. Et je deviens clown. Wow! Ça marche pas l'affaire. Et là, à un moment donné, je me suis dit qu'est-ce que... Excusez l'expression. Les gens normaux ils feront. C'est... On m'en dit, j'aurais pas quelqu'un qui est pas abusé, mais qu'est-ce que le monde fait comme d'habitude? Ben, ils font une levée de fonds. Oui, mais moi je vois rien. Non, mais ils font... Des fois, je m'inspire des gens qui font des choses. Donc, du coup, j'ai osé faire une levée de fonds. Ceux que j'étais... Ceux qui allaient m'aider sont disparus. Ceux que j'avais pas vus des amis d'école depuis 5, 10, 15 ans m'ont aidés. C'était fou. Puis, quand j'en rencontrais, il dit, Guy, tu sais, là, toi, tu fais quelque chose que moi, je serais pas capable de faire. Toi, tu vas le faire. Fait que moi, là, je suis content que tu prennes mon argent parce qu'à travers toi, je suis en train de réaliser mon rêve. Wow! Je rends service en faisant une levée de fonds. J'avais tellement peur de déranger, de faire du bruit que j'avais oublié que moi, je peux rendre service aux gens qui me croient en ça mais qui n'osent pas. Aïe, aïe. Mais c'est... C'est ça, là. Vous participez en groupe, c'est eux. C'est rough. Mais dans mes voyages autour de l'humanitaire, c'est quand j'ai frappé des murs et que je les ai dépassés que le cadeau était vraiment le plus merveilleux. Bien, merci. Puis je reste là pour des autres commentaires et questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.